16h48 sur France Culture, chaque jour à cette heure-ci où à peu près nous demandons à quelqu'un de sonder ses souvenirs à la recherche d'un moment partageable publiquement qui le fit basculer. Cette semaine c'est l'auteur Alban Lefranc qui se prête à l'exercice, il évoque pour commencer sa découverte du cinéma de Maurice Piala auquel il consacre un court livre à paraître coédité par Actes Sud et Helium. Il voit Piala comme un des rares cinéastes hommes à filmer des figures de femmes libres. Un exemple, Loulou, Hubert, Depardieu, Marchand, 1980. Depuis ton départ, je n'ai pas changé les draps. Pour un maniaque comme toi, ça m'étonne. Tu vois comment on change ? Tu ne voulais pas me croire. Tu veux voir quelque chose ? Non, non, je ne veux rien. Comment c'est arrivé ? Oh ben c'est Loulou, il a bousculé une de leurs bonnes femmes. Bousculé, il lui a mis la main au cul. Ce n'est pas une raison pour lui filer un coup de couteau, non ? Tu n'étais pas avec lui ? Alors là, tu restes comme une conne pendant que lui, il va se saouler la gueule toutes les nuits. Et puis qu'il passe son temps, il jeûne. Ah ben qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce que ça change ? Puisque si ça t'intéresse, il ne me laisse pas moi en rentrant, tu vois. Ça te fait jouir, il ne me balancer ça dans la gueule. Ben non, mais tu l'as bien cherché. Ben si tu crois qu'il t'attend tranquillement dans son lit toute la journée pendant que tu travailles, tu te fous le doigt dans l'œil, hein ? T'es naïve. Mais écoute André, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Bon, moi ce que j'en dis, c'est parce que ça m'ennuie de voir une fille comme toi qui est obligée de payer pour avoir un mec. Voilà. Parce que qu'est-ce que tu fais en somme d'autre que de te payer un mec ? Mais c'est faux, je ne me paye pas un mec. Je suis tombé sur un mec qui ne travaille pas, qui n'a pas de fric, et moi je bosse et j'ai du fric, je paye, c'est normal. Je ne me souviens pas exactement, je pense que je découvre Piala plutôt à 18-20 ans, à un moment où je vais beaucoup au cinéma, où le cinéma occupe vraiment une place énorme dans ma vie. Je viens de Caen et je suis arrivé à Paris, et une grosse partie de ma activité consiste à regarder des films, et à découvrir ses cycles de cinéma dans Paris. Donc il y avait, voilà, je me souviens d'un cycle Bergman, un cycle Tarkovsky, je me souviens d'avoir découvert Kassavetz aussi, que ça a été des chocs successifs. Et puis à un moment, Piala, et je crois que c'était Loulou le premier. Loulou avec Isabelle Huppert et Depardieu, et Guy Marchand. Et Loulou, c'est a priori sur le papier, l'atroce et très repris, et très classique, triangle amoureux. Sauf que Piala, on fait quelque chose de très sidérant, pour des tas de raisons. D'abord, je crois parce que c'est un portrait très étonnant de femme libre, à savoir Isabelle Huppert, qui ne se laisse pas assigner à une place, qui échappe aux catégories, qui ne s'est pas dictée sa conduite par les hommes, qui dit aussi son désir, qui dit très tranquillement à Guy Marchand, donc qui était plutôt son compagnon, que si elle avait que Depardieu, c'est simplement parce qu'il n'arrête pas. Donc il y a vraiment cet énoncé de désir, très simple, très brutal. Je pense que c'est quelque chose d'assez transgressif, à ce moment-là, dans le cinéma. Ce qui m'a beaucoup d'abord frappé, c'est une espèce de vitalité des corps. Je découvrais Piala, donc c'est après que j'ai commencé à vraiment regarder, essayer de comprendre comment c'était fait, mais il y avait d'abord une espèce de sidération. Et puis autre chose, je crois, que j'avais aussi perçue comme ça à l'époque, c'est une très grande attention aussi au monde social chez Piala, parce que tout ça est inscrit dans un monde social. À savoir, voilà, c'est vraiment Depardieu qui est plutôt le loulou, d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle, le loulou à la petite semaine, le petit malfrat, comme peut être à Catone dans le film de Pasolini. Et donc qui a du temps, tout simplement, qui est disponible. Et comme le dit très bien Guy Marchand, s'il a le temps de te baiser comme ça toute la journée, c'est parce qu'il a du temps. Et Hubert dit, bah oui, c'est exactement ce que je cherche. Et c'est très intéressant ça, l'espèce de jeu qui se joue entre les trois, parce que du coup, Guy Marchand, qui représente plutôt le bourgeois intégré, pour aller vite, va essayer de ramener à son géant Hubert, en l'apprenant par la culture. En lui disant, alors t'écoutes Mozart avec ton loulou, tu l'emmènes au théâtre, vous parlez de quoi ? Tu lui parles de tes livres ? Et elle répond, mais moi, j'ai pas besoin de parler des livres que je lis. Quand je suis avec lui, je suis très heureuse et je lis le reste du temps. Donc il y a aussi, voilà, toute une série comme ça, de signes, de tensions, très finement saisies dans leur apreté. En même temps, c'est pas du tout un film amer. C'est vraiment un film qui pour moi est du côté de la vitalité, de l'énergie. Autre chose, alors que c'est du coup, une chose que j'ai apprise assez tard et qui rend les choses tout à fait stupéfiantes aussi, c'est que Piala, dans ce cas, traite vraiment un matériau autobiographique. Donc ça rend les choses encore plus casse-gueule finalement. Il avait encore plus de raisons de se planter puisque c'est lui qui est abandonné en fait. Dans le matériau autobiographique qu'il traite, c'est lui qui est abandonné. Et c'est plutôt lui qui est Guy Marchand. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ce qui le fascine, c'est la liberté de Huppert qui lui échappe. Il n'y a pas de... On pourrait attendre de l'amertume, on pourrait attendre un ton un peu fielleux, on pourrait attendre de la colère, et absolument pas. Et cette dimension autobiographique qui pourrait être a priori sur le papier encore une fois celle du sale petit secret, elle n'est absolument pas présente finalement. Elle innerve complètement le matériau, en affect, en colère, mais elle ne se repère absolument pas au premier, au deuxième ni au dixième regard d'ailleurs. Voilà, donc c'est cet ensemble de choses qui m'ont fasciné et aussi amené à découvrir le reste du cinéma de Piala où ces tensions sont toujours prises effectivement sur le vif avec une grande fascination chez Piala, il me semble, pour vraiment des femmes en lutte, des femmes libres de leur désir et des femmes qui échappent aux hommes fondamentalement. qui m'ont